Parce qu'à certains moments, c'était plus facile à... Et il l'a dit de toute manière, plus facile de mourir que de vivre. Donc s'il a choisi de vivre, je devais être là. Parce que là, on est un peu dans le fantasme de... Comme je ne lui dis pas, il ne le sait pas, il ne le sent pas, et puis ça n'existe pas pour lui. Oui, il y a des sujets tabous, il y a des sujets qui sont plus durs, il y a des choses où on dit, on verra plus tard, il y a tout plein de choses. La notion de la sexualité, on ne l'abordera pas aujourd'hui, mais il y a des choses comme ça qui sont très très dures à aborder pour les parents, pour les conjoints, à différents niveaux. Il y a des choses qui sont compliquées à aborder, ça ne se fait pas comme ça. Alors ce qui est extrêmement important, c'est de savoir que ça va venir, le rôle d'aidant, aidé, va venir bouleverser la relation familiale initiale, que ce n'est pas un rôle qu'on va adopter de manière spontanée, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Donc il faut arriver tout d'abord à connaître ses limites et connaître ses ressources. Le projet Fonote est destiné aux aidants familiaux de personnes en situation de handicap pour leur proposer une solution de répit, leur apporter de l'aide, du soutien par des groupes de parole ou des formations. Et notre projet, ce serait de toucher aussi les aidants qui entrent dans le handicap, tel par exemple dans un couple lorsqu'un conjoint fait un accident vasculaire cérébral. Donc la Fonote, en fait, est la personne qui va intervenir dans les familles pour remplacer l'aidant familial pendant son absence. Mais en discutant avec les familles, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande, soit de formation, soit d'expression, de pouvoir parler des difficultés par l'intermédiaire des groupes de parole. La difficulté est encore plus grande pour les aidants lorsque le handicap survient brutalement. Et c'est dès ce moment-là que nous souhaitons que les aidants puissent suivre des formations pour les préparer au retour à domicile de la personne en situation de handicap. Des choses différentes derrière. Mais c'est une façon de dire les choses aussi, l'humour et la dérisons. Il vaut mieux les dire que de ne pas les dire, après ça peut faire mal. Et puis, c'est pas juste le cœur léger qu'on dit les choses avec humour. C'est pour ça que nous avons été amenés à créer des séances de formation tout au long de l'année. C'est ce qu'on appelle le mardi des aidants. Il y a des gens qui vont avoir peur de la personne handicapée, il y a des gens qui auront eu des personnes handicapées, qui auront compté toute leur enfance, des ongles, des temps, qui vont aller vers la personne handicapée. Au contraire, la représentation est complètement subjective. L'aidant familial, c'est le parent, le conjoint, l'enfant, le frère, la sœur. Toute personne qui accompagne ou qui aide une personne en situation de handicap. Comment comprendre la personne handicapée, et puis le côté comment être aidant familial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada